Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur les concepts de gènes et de chromosomes. On va se rappeler une chose en commençant. On a deux types de cellules, la cellule animale et la cellule végétale. Et pour les animaux ou pour tous les organismes qui ne sont pas des producteurs, on est composé de cellules animales et bien entendu les autres sont composés de cellules végétales. On va regarder maintenant à l'intérieur même de chacune des cellules, peu importe le type de cellules, vous avez au centre le cerveau de la cellule, le centre de contrôle qu'on appelle le noyau et on va regarder à l'intérieur du noyau. Il y a une espèce de double hélice, une espèce d'échelle entortillée, vous voyez au-dessus de moi, qu'on appelle l'ADN. Et bien, cet ADN-là, il est extrêmement long, on peut le dérouler et il y a des petits barreaux d'échelle comme ça. Les petits barreaux d'échelle, ce sont des lettres, et essentiellement, il y en a quatre lettres au nombre de A, T, C et G. Il y a des noms scientifiques à tout ça, ce n'est pas important de s'en rappeler. Et dans les cellules du corps humain, on est composé, nous, d'environ 6 milliards de lettres. Ça fait beaucoup, beaucoup. Donc, c'est une échelle extrêmement longue, extrêmement petite aussi parce qu'on est vraiment à l'échelle atomique. Et là, un petit rappel, lorsqu'on lit le code, en fait, que ça représente, les lettres sont dans un certain ordre, puis il y en a un certain nombre, je viens de vous dire qu'il y en a à peu près 6 milliards pour l'être humain, bien, ce qui est codé, si on lit le code comme tel de l'ADN, on est capable d'obtenir un organisme donné. Et on est tous fait, tous les êtres vivants, des mêmes fameuses quatre lettres. On pourrait se retrouver avec un chien si le code est aligné avec une séquence donnée, ou avec une femme plutôt qu'un homme, avec un arbre plutôt qu'un champignon. Tous les êtres vivants sont composés de ces fameuses quatre lettres-là, qui sont inscrites sur le brin d'ADN. Je fais référence ici à vos notes de cours, la page 61. Donc, on va se laisser quelques traces de tout ça. On est à l'intérieur des cellules, on est même à l'intérieur du noyau de la cellule. Vous avez une fameuse cellule de dessinée au haut de vos notes. Vous avez au centre, d'ailleurs, rappelez-vous que c'est le noyau, le fameux noyau. Donc, la cellule, le noyau, simplement en prendre note en même temps. Et à l'intérieur du noyau de toutes les cellules, il y a des fameux, ce que vous voyez ici, X. C'est ce qu'on va appeler les fameux chromosomes. On va voir dans le détail à quoi ça sert, mais pour le moment, rappelez-vous, on est à l'intérieur du noyau, donc c'est plus petit que le noyau. Et il y en a plusieurs. Il peut y en avoir plus, tout dépendamment de l'espèce dont on parle, mais pour nous, vous allez voir, on a un nombre bien précis de chromosomes. Et là, on l'agrandit pour vraiment voir de quoi est composé le chromosome. Puis voyez un peu au-dessus de moi, c'est déroulé dans vos notes de cours, justement, c'est déroulé le fameux brin d'ADN. C'est ça qui va composer le chromosome. Et si on prend une petite section de ce brin d'ADN-là, c'est ce qu'on va appeler un gène. Il peut être plus ou moins, oui, il peut être un peu plus ou moins long, cette fameuse section. Et donc, on est composé, les êtres humains, de plusieurs gènes. Et on va voir à quoi ça sert, ces fameux gènes-là. Au microscope, à quoi ça ressemble, les fameux chromosomes? Voyez, là, c'est des espèces de tapons lorsqu'on a un microscope assez puissant, qui ressemble, dans le fond, à de l'ADN tout entortier, parce que c'est ça que c'est. Schématiquement, on peut l'illustrer d'une façon un peu plus imagée. On a vraiment une espèce de X. C'est ce qu'on appelle le chromosome. Et à l'intérieur, ici, là, c'est une simulation par ordinateur. Vous avez le fameux brin d'ADN, mais ça, au niveau atomique. C'est vraiment petit. Vous vous laissez une petite trace dans le haut de vos notes de cours, comme définition pour les deux fameux termes qui sont l'objet de cette capsule. Donc, qu'est-ce qu'un chromosome? C'est l'élément du noyau cellulaire qui renferme l'information héréditaire. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, c'est ce que vous recevez de vos géniteurs. Ou, essentiellement, qu'est-ce que nos parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, nous ont légués. Et ça peut compter de la même façon pour tous les organismes vivants. Donc, ceux qui ont engendré les petits de cet individu, d'une certaine façon, ont transmis de l'information héréditaire. Et une définition pour qu'est-ce qu'un gène? C'est l'unité d'information héréditaire. On est à une base plus petite, qui occupe un lieu précis. On est à une section, finalement, du chromosome. On est vraiment là, vous avez un petit schéma dans vos notes de cours, de la même façon, le fameux X. Et une petite portion de ce fameux X-là, c'est ce qu'on va appeler un gène. C'est l'unité de base. Si on regarde ça au niveau atomique, on n'est pas capable réellement de voir ça. Ça bouge très, très vite. C'est vraiment minuscule. Ça prend des microscopes qui sont d'une puissance inégalée. Mais ce que vous voyez là, c'est les espèces de molécules. C'est ça, justement, le fameux brin d'ADN un peu déroulé. Au niveau atomique, il y a quelques atomes qui composent toutes les protéines possibles pour former la fameuse ADN. Quand on le regarde, on peut avoir le modèle en boule et bâtonnets, juste au-dessus de moi. On peut avoir le modèle avec simplement des boules, ou le modèle en escalier ou en échelle, tout à ma droite, ici. C'est pour illustrer la même chose. C'est ça, l'hélice de l'ADN. C'est très, très long quand on le déroule, mais il s'agit de choses qui sont vraiment minuscules. On n'a même pas idée à quel point c'est petit des atomes. C'est vraiment, vraiment petit. Si on résume maintenant à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est que ces choses, je dirais que ce qui est écrit sur l'ADN, c'est comme un livre d'instruction. On lit le livre et c'est ce qui va nous dire, dans le fond, si on doit fabriquer un être humain, si on doit fabriquer tel être humain plutôt qu'un autre, si on doit fabriquer une grenouille ou une fleur quelconque, c'est donc un livre d'instruction. Et dans un contexte donné, parce que là, c'est plus complexe que simplement lire le livre, dans un contexte donné, lire le livre sous différentes pressions environnementales, on va se retrouver avec un organisme qui va ressembler à quelque chose, il pourrait ressembler à quelque chose d'autre, si les conditions étaient différentes. Parce qu'il y a des portions dans le livre qui nous disent comment lire le livre aussi. C'est très complexe, mais on parle d'un livre d'instruction. Maintenant, si on regarde l'ensemble du livre pour l'être humain, entre autres, mais pour tous les animaux, l'ensemble, on pourrait dire des livres, parce qu'il y en a plusieurs, ce serait ce qu'on va appeler le génome. C'est tous des termes qui se ressemblent, les gènes, la génétique, la génomique, on parle tout un peu de la même chose. Donc, le génome, c'est l'ensemble de la bibliothèque pour l'être humain. Et là, je vous donne dans le mille, l'être humain est composé de 23 paires, si on veut, de livres, parce qu'il y a 23 paires de chromosomes dans le noyau de ces cellules. Un livre, ça serait un chromosome, et là, nous, ça vient par paire, et une série de lettres dans le livre, on est vraiment juste, finalement, à quelques pages, ou une portion de pages, ça serait ça, un gène. On va voir à quoi ça sert avec d'autres schémas que je vais vous illustrer. Pour comprendre, en fait, comment se brassent ces fameux livres-là, quand il y a une reproduction, et quand il y a une transmission des gènes par hérédité, j'aime comparer, en fait, les chromosomes à des cartes, simplement un jeu de cartes. Vous allez voir, là, on prend, par exemple, une cellule, prenons une cellule humaine, est composée, donc, dans le noyau de chacune de nos cellules, sauf un type en particulier, on verra ça dans une autre cellule, dans une autre capsule. Donc, chacune de vos cellules, que ce soit les cellules de vos cheveux, de vos dents, de vos yeux, de votre peau, de votre cœur, tout ça, chacune de vos cellules, dans le cœur de vos cellules, bien, il y a 46 chromosomes. Et là, comparer ça à des cartes, donc, on a chacun, à l'intérieur de chacune de nos cellules, 46 cartes. Prenons un couple quelconque, ici, là, qui, puisque ce sont des êtres humains, sont composés, comme vous et moi, de 46 cartes, chacun, à l'intérieur de leurs cellules. Si ce couple, ici, décidait d'avoir un enfant, bien, l'enfant en question aura, bien entendu, aussi, 46 cartes, hein, c'est un être humain, comme tout le monde, parce que, si t'as pas 46 cartes, si t'en as plus ou t'en as moins, t'es probablement un autre organisme. Maintenant, pour voir comment se brasse tout ça, prenons un autre couple qui aurait décidé d'avoir un enfant, et voyons comment les cartes se brassent. J'ai fait par exprès, puisque ce sont des cartes, je vais mettre des couleurs aux cartes, trèfle-cœur, pique et carreau, qui vont être, éventuellement, les grands-parents dans l'histoire. Si on prend le premier couple, ici, on a du trèfle et du cœur, leur enfant va être, essentiellement, composé de 23 paires de cartes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant qui est ici aura le 1 de trèfle, le 1 de cœur, le 2 de trèfle, le 2 de cœur, etc., jusqu'à 23. 23 paires, on reçoit une carte ou une copie de carte, pour être précis, de papa, et une copie de carte de maman, de chacun des 23. Ça donne un 46 au total. Par analogie, vous êtes capables de voir que le couple de droite va obtenir plutôt, ou la petite fille à droite va obtenir, dans le fond, les cartes de pique et de carreau, puisque ce sont celles qui ont été transmises par ses parents. Maintenant, faisons un exercice et amusons-nous à voir quelle serait la composition de cartes ou de chromosomes de l'enfant qui serait né de ce nouveau couple-là qui est composé, vous le savez, de cartes de trèfle et de cœur d'un côté et de piques et de carreaux de l'autre. Maintenant, ça se fait à jeu caché, c'est pour ça que j'ai retourné les cartes, ça se fait brasser, on ne contrôle pas quelles cartes on donne, parce que, voyons voir comment ça se produit, on a un couple ici qui décide d'avoir un enfant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la carte numéro 1, l'une des cartes numéro 1 de papa avec l'une des cartes numéro 1 de maman et on va faire la même chose pour la carte numéro 2, l'une des cartes numéro 2 de papa avec l'une des cartes numéro 2 de maman et on procède comme ça avec l'ensemble des 23 paires de cartes mais on aura pioché seulement l'une d'elles pour chacun des parents, finalement. Et on va se retrouver avec une combinaison qui peut être totalement alératoire, « Faites le calcul, ça m'en donne vraiment un grand nombre de possibilités. » On pourrait avoir la série qui est la suivante que je viens de mettre au-dessus de moi, le 1 de pic avec le 1 de coeur et on verrait que, par exemple, on aurait eu, dans le fond, le chromosome qui nous a été transmis d'un grand papa paternel avec le chromosome qui a été transmis par une grand-maman maternelle, etc. et vous êtes capable de vous imaginer que si ce même couple-là avait un autre enfant, on pourrait avoir un jeu de cartes totalement différent et c'est pas mal pour cette raison-là que c'est exceptionnellement rare qu'on a deux enfants qui sont totalement identiques, à l'exception, bien entendu, des jumeaux identiques. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les cartes? Je vous rappelle que les cartes ici représentent les fameux chromosomes. On se rappelle que c'est le fameux X et on combine ensemble deux chromosomes pour avoir, dans le fond, le fameux X et qu'est-ce que se cache ou qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur puisque c'est composé de l'ADN? Il y a les fameux gènes. Prenons, par exemple, un chromosome donné ou un combinaison, un combo ou une paire de chromosomes. On pourrait avoir sur ces chromosomes-là l'information pour, par exemple, la forme ou la couleur de tes yeux. Ça, c'est une portion bien, bien spécifique d'un chromosome en particulier qui va nous donner dans le fond la forme de nos yeux. Et on peut recevoir une forme différente de papa puis une forme différente de maman, bien entendu. Et vous aurez, par exemple, un gène dominant qui va s'exprimer chez vous et c'est pour ça qu'on a, par exemple, les yeux qui vont ressembler à maman plutôt qu'à papa, etc. Et vous aurez, de la même façon, tous les gènes qui vont représenter une autre portion du chromosome. Ça pourrait être la friseure de vos cheveux ou la grosseur de votre corps, par exemple. Et on va avoir, parmi nos 23 combinaisons, 23 paires de cartes, un ensemble de beaucoup, beaucoup de gènes. En fait, on en a environ 20 000 gènes parce que chacun des chromosomes, on peut avoir le sexe qui va être inscrit sur un chromosome donné, les allergies à quelque chose qui va être inscrit sur un autre chromosome. ça peut être même des fois des sensibilités à certaines odeurs, à certains goûts. Tout ça, c'est aussi écrit dans tes gènes. Comment vont réagir, dans le fond, les composantes cellulaires desquelles tu es fabriqué? On va se laisser une petite trace de tout ce qui vient d'être dit. J'ai fait un petit jeu de cartes pour illustrer un peu comment ça se mélange, mais on retient que ce sont, les cartes sont des chromosomes. Je vous les avais dessinées au bas de votre page de notes, et on a un total de 23. C'est le chiffre qu'il faut retenir, 23 paires, en tout cas pour les êtres humains. Et justement, peut-être noter la petite flèche ici, qui est l'endroit sur le chromosome 23. Si on reçoit un chromosome en particulier qui vient de papa, on va être, en fait, la plupart du temps, ça va développer dans le fond une femme, biologiquement parlant, j'entends, l'équivalent femelle de l'individu humain ou l'équivalent mâle, un homme, souvent qu'on appelle, si on a reçu un autre des chromosomes de papa. Je termine en faisant un récapitulatif de ce que vous devez vous rappeler de ces fameux deux concepts, gènes et chromosomes. Vous devez être en mesure de situer les chromosomes dans la cellule. Là, je vous montre ici, une cellule, mettons, vue au microscope. Ce n'est pas possible pour vous de voir les fameux chromosomes au microscope, mais là, vous le savez puisqu'on vient de passer ensemble quelques minutes, c'est à l'intérieur du noyau, il y a plein, plein, plein de chromosomes. C'est les fameux X, c'est tout entortillé, c'est de l'ADN tout en tapon, et c'est ça, les chromosomes. Nous, on en a 23 parts, si vous êtes en mesure de vous en rappeler, c'est tant mieux. Et définir aussi un gène comme une portion du chromosome. Si vous lisez une partie finalement du gène, c'est une portion, quelques brins, quelques barreaux de l'échelle de l'ADN, ça va représenter un gène. On en a plusieurs situés partout sur chacune de nos chromosomes pour un total d'à peu près 20 000. Et vous devez être aussi en mesure de décrire à quoi ça sert, c'est quoi le rôle d'un gène. Ça peut servir à définir la couleur de tes yeux, la forme de tes yeux, j'en ai donné quelques exemples, mais ce n'est pas toujours quelque chose qui est apparent. Ça peut donner aussi, par exemple, une sensibilité à certaines maladies ou au développement de d'autres réactions face à un environnement X. C'est ce qui termine la capsule gène et chromosome.